Pour la première fois au Québec, les infirmières praticiennes spécialisées vont pouvoir prendre en charge des patients sans être supervisés par un médecin. Alors, à terme, le gouvernement Legault espère ajouter 1000 nouvelles professionnelles capables de répondre aux besoins des Québécois. Jonathan Brière est avec nous, c'est le PDG adjoint du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Bon après-midi à vous. Bonjour, Mme Marcoux. Alors, à compter de lundi, expliquez-nous un peu concrètement ce que ça va changer. En fait, ce que ça change, c'est que le gouvernement a pris un pas de plus en 2021 avec la loi qui encadrait la pratique des infirmières praticiennes spécialisées. On avait obtenu que les IPS puissent travailler de façon autonome sans avoir la supervision directe d'un médecin. Et là, le gouvernement a pris un pas de plus aujourd'hui en disant que les IPS vont pouvoir prendre des patients en charge qui attendent sur les guichées d'accès aux services de médecine familiale, le ganf, dans notre jargon, et faire un suivi de façon autonome sans supervision de médecin et les inscrire à leur nom au niveau de la RAMQ. Donc, on va pouvoir... Bon, par exemple, quelqu'un qui n'a toujours pas de médecin de famille va pouvoir avoir, non pas un médecin de famille, mais une super infirmière pour s'occuper de lui. Effectivement. Ça va être vraiment une infirmière praticienne qui va faire son suivi. Par exemple, dans le cas d'un suivi de grossesse pour une dame, un suivi d'une maladie chronique, comme des patients qui ont de l'hypertension artérielle, du diabète, des choses comme ça. Autite chez les enfants, par exemple, infection urinaire? Oui. Absolument. Tous les problèmes de santé courants qu'on voit en CLSC dans nos cliniques médicales vont pouvoir être suivis par une infirmière praticienne spécialisée, même des problématiques de santé mentale ou même en dépendance aussi pour des clientèles plus vulnérables. Combien ces infirmières vont pouvoir prendre de patients? Bien, on parle actuellement entre 300 et 500, en commençant graduellement. Elles pourraient augmenter aussi puis aller un petit peu plus haut, 600, 700, 800, en développant leur pratique, leur caseload, puis en étant de plus en plus à l'aise avec la pratique autonome. Alors, ça va être important de bien les encadrer, les soutenir aussi dans le développement de ces cliniques-là. Parce que là, c'est vraiment un changement de paradigme. Les infirmières, oui, elles seront employées de l'État, les CBS, mais davantage en entrepreneuriat. Donc, elles vont être autonomes, prendre en charge la clientèle et avoir l'entière responsabilité des suivis de ces clientèles-là. Et éventuellement, est-ce qu'on pourrait leur demander de prendre autant de patients que ce qu'on demande aux omnis? Bien, absolument. Ça va dépendre des cas. Évidemment, s'il y a des patients qui sont plus vulnérables, qui ont des degrés de complexité, qui demandent plus de suivi, ça pourrait être un peu moins. Mais sinon, ça va être quand même assez semblable en termes de suivi, en termes de nombre de patients qui vont pouvoir évoluer. Est-ce que tout ça est complètement attaché ou il y a encore des négociations à venir avec la Fédération des omnipraticiens? Bien, je vous dirais qu'il reste des choses à négocier avec le gouvernement au niveau des cliniques médicales. Par contre, dans les IPS, on en a un petit peu plus d'une dizaine au Québec actuellement, dans les cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. Là, c'est réglé. Elles vont pouvoir faire la prise en charge. Puis il faut savoir aussi que ces infirmières-là, elles sont prêtes à le faire. Actuellement, c'est à peu près seulement 5 % des patients qu'elles voient qu'elles réfèrent vers un médecin. Donc, elles ont la compétence et la capacité de prendre en charge ces clientèles-là. Et il y en a combien qui vont pouvoir exercer ce nouveau... pas nouveau métier, mais nouvelle façon de faire? Je ne peux pas vous dire le chiffre exact aujourd'hui pour le Québec. Par exemple, pour le CIEU de l'Est, on a plus de 70 infirmières praticiennes spécialisées, mais ça touche le volet première ligne, cardio, santé mentale. Il y a plusieurs spécialités au niveau des IPS, mais quand même, il y en a plusieurs qui vont pouvoir prendre des patients en suivi de façon autonome. Donc, on est très contents de cette nouvelle-là. M. Brière, parlons salaire, argent. Si les infirmières praticiennes spécialisées prennent des patients, font des actes médicaux, comme le font les omnipraticiens, combien ça gagne d'abord, une super-infirmière? Je ne pourrais pas vous dire les chiffres exacts, mais on a des taux de 100 000 $ dans ces coins-là, tout dépendant, parce qu'ils ont des échelles salariales, donc on tourne dans ces chiffres-là. Mais croyez-vous qu'elles vont éventuellement demander une importante hausse de salaire qui pourrait ressembler au salaire que gagnent les omnis? Bien ça, ça restera à voir avec le temps, mais actuellement, elles vont pouvoir poursuivre, comme je vous disais, des suivis clientèles qu'elles font déjà, mais de façon autonome et de pouvoir les inscrire à leur nom, à la RAMQ. Donc c'est différent. Par exemple, un patient plus complexe ou qui a besoin d'investigation en oncologie ou un suivi en oncologie, bien, il va demeurer qu'il aura besoin d'un suivi médical à l'hôpital. C'est très différent. Mais pour les problématiques de santé courante qu'on voit en CLSC, dans les cliniques médicales, les IPS seront en mesure de le faire. Et en terminant, les omnipraticiens sont heureux de cette nouvelle façon de faire ou réfractaire? Non, bien, j'ai pas eu le temps de les consulter depuis ce matin. Par contre, je pense qu'ils vont être très contents parce qu'ils ont besoin de bras aussi pour travailler avec eux. La population a beaucoup de besoins. Juste à l'Est, on a plus de 30 000 personnes qui attendent sur notre guichet d'accès. On a des gens qui appellent au guichet d'accès première ligne. Le GAP que le gouvernement a démarré aussi, ils ont un bon moment. On a des gens, des fois, qui se présentent à l'urgence, qui n'ont pas besoin d'un plateau technique d'hôpital, qu'on réfère vers les cliniques d'IPS. Donc, ça diminue, en fait, nos achalandages dans les urgences. Ça va donner un bon coup de main à la population pour l'accès. Jonathan Briand qui est avec nous, PDG adjoint du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501